Avez-vous envie d'améliorer votre vie ? Moi, oui. Et je crois que j'ai déjà réussi dans pas mal de domaines. Mais il y a toujours quelque chose à faire. Vous savez, pendant bien longtemps, je voulais être parfaite. Il fallait toujours que je réponde. Toujours présente. Vous savez, comme les Boy Scouts. Toujours prête. Quand on avait besoin de moi, il fallait toujours que je sois là. Toujours disponible. Et puis, en continuant comme ça, je me suis dit que c'était très bien tout ça. Mais moi, où est-ce que j'étais ? J'avais disparu, en fait. Mon programme était centré autour des autres. Et quand on se sent toujours autour des autres, il arrive un moment où on commence à fatiguer. On commence à faire non plus les choses parce qu'on aime les faire, mais parce qu'on doit les faire. Et ça, c'est pas bon. Alors, avec toutes les personnes qui viennent me demander régulièrement de l'aide et qui me disent, ça ne va pas, il y a plein de choses qui ne vont pas, je ne m'en sors pas. Je n'ai plus de temps pour moi. Et il y a cette espèce de malaise. Les gens se plaignent. Le travail fait défaut. C'est vrai. Le stress augmente. Et récemment, quelqu'un m'a écrit, il m'a dit, je ne m'en sors pas. Il faut m'aider. J'essaie de rester positive. Mais c'est si difficile. Et souvent, je me laisse dépasser par les événements. Je suis envahie par la tristesse. Je perds confiance en moi. Et je me dis que je n'y arriverai pas. Que ça ne vaut vraiment pas la peine. Je n'arrive plus à me lever. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans une situation comme ça ? C'est un appel au secours, certainement. Il faut réagir. Mais qu'est-ce qu'on peut dire ? Des banales paroles, des mots. Toujours des mots. Des mots de confort. Et comment faut-il apprendre à une personne en détresse à se relever quand on n'est pas à côté d'elle ? Alors, j'ai réfléchi sur ce que j'avais fait moi avec moi-même. À un moment, je me suis dit, bon, il faut que j'arrête. Il faut que je pense également à moi. Comment est-ce que je peux donner constamment, constamment aux autres si je ne donne rien à moi-même ? Vous êtes-vous posé la question, combien de temps destinez-vous à vous-même ? Combien d'énergie donnez-vous aux autres et ne donnez-vous pas à vous-même ? Combien de plaisir faites-vous aux autres et combien de plaisir ne vous autorisez-vous pas à vous-même ? Eh bien, c'est ça qu'il faut changer. Il faut donc réfléchir à comment nous pouvons améliorer notre vie sans sacrifier les autres. Il ne s'agit pas de devenir égoïste et d'arrêter d'aider les autres ou de soutenir les autres. Absolument pas. C'est exactement le contraire que je fais. Mais comme je m'occupe davantage de moi, j'ai donc plus de plaisir, plus d'énergie et j'en fais encore beaucoup plus pour les autres. Je vous propose un petit exercice. Prenez un papier et un crayon et je vais vous proposer une liste de phrases et vous choisirez celles qui sont pour vous les plus importantes aujourd'hui dans ce moment important de votre existence. Parce que bien sûr, nous n'avons pas tous et toutes les mêmes besoins au même moment. Il y en a certains qui sont plus importants que d'autres. Alors voici ma liste. Je veux et je peux améliorer ma santé. Je veux et je peux améliorer mon alimentation. Je veux et je peux améliorer la qualité de mon sommeil. Je veux et je peux améliorer mon aspect physique. Je veux et je peux améliorer ma force et ma résistance. Je veux et je peux améliorer mon équilibre personnel. Je veux et je peux améliorer la possibilité d'oser être moi-même. Je veux et je peux améliorer ma capacité de dire non quand je le décide. Je veux et je peux améliorer ma capacité de décréter ce qui est bon pour moi. Je veux et je peux améliorer ma décision de résister aux impositions des autres. Je veux et je peux améliorer ma capacité de séduction. Je veux et je peux améliorer mon besoin d'aimer et d'être aimé. Je veux et je peux améliorer ma conviction d'avoir droit au bonheur. Je veux et je peux améliorer mes relations avec celui ou avec celle que j'aime. Je veux et je peux améliorer ma communication avec mon partenaire, avec mes enfants, avec mes proches, avec mon père, avec ma mère, avec mes amis, avec mes collègues, avec mes profs, avec mes supérieurs, avec mes voisins. Ajoutez ce que vous voulez. Je veux et je peux améliorer la confiance en moi. Je veux et je peux améliorer ma culture. Je veux et je peux améliorer mon éducation. Je veux et je peux améliorer mes études, ma formation. Je veux et je peux améliorer mes talents. Je veux et je peux améliorer mon éducation. Je veux et je peux améliorer mon éducation. Je veux et je peux améliorer ma gestion du temps. Je veux et je peux améliorer mon temps libre. Je veux et je peux améliorer ma vie spirituelle. Et puis ajoutez ce que vous voulez. Je veux et je peux améliorer tout ce que vous souhaitez qui pour vous est important dans votre vie. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi je dis je veux et je peux et pas je dois. Ah, chers amis, je déteste le verbe devoir. Faites un essai. Si vous dites je dois, vous vous mettez automatiquement au garde-à-vous. Observez votre corps. Je dois. Vous devenez tout de suite rigide. Vous serrez les fesses. Vous vous contractez. C'est inévitable. Parce que c'est le devoir. C'est une obligation. Et là, il y a des risques. Parce que vous pouvez effectivement obéir à votre devoir. Et puis vous le ferez une fois, deux fois, dix fois. Et la onzième fois, vous allez rater votre coup. Et là, tout va s'effondrer. Vous allez être en colère parce que vous deviez faire une chose et vous ne l'avez pas faite. Vous allez vous culpabiliser. Vous allez vous sentir mal. Et moi, je veux que vous vous sentiez bien. Comme moi, je me sens bien. Moi aussi, je me disais avant, je dois. Je dois me lever tôt. Je ne dois pas partir en retard. Je ne dois pas courir. Et c'est un stress en plus. Alors que, observez bien. Vous voulez dire je dois ou je ne dois pas. Voilà, si vous dites, je veux et je peux. Quand vous dites je veux, vous exprimez votre intention. C'est ce que vous voulez, c'est ce que vous souhaitez. C'est ce vers quoi vous tendez. C'est ça l'intention. Vous avez envie d'eux. Vous le voulez, vous le désirez, vous le souhaitez. C'est quelque chose qui vous propulse vers l'avant. C'est une dynamique. Je veux. Et je peux. Cela veut dire que je me donne l'autorisation. Je me donne la permission. Parce que je peux dire, je veux. Mais je ne peux pas. Je ne m'autorise pas. Alors que si je dis, ou bien, peut-être, je peux me dire, je veux. Je peux, mais je ne veux pas. Or, ce qui est important, c'est exprimer son intention. Je veux. Et en même temps, se donner la permission. Et rendre factible ce que l'on souhaite. Je peux. Donc, si je veux et si je peux, toutes les conditions sont réalisées pour que je puisse obtenir ce que je souhaite, ce que je rêve, ce que j'ai envie d'être. Si vous voulez me rejoindre et que nous continuions à en parler, n'hésitez pas à m'écrire amanda.castello 2010 arrobas gmail.com ou bien retrouvez-moi sur ma page YouTube amanda.castello ou encore venez donc essayer quelques petits exercices et entre autres une relaxation gratuite si vous vous inscrivez sur mon site tout en minuscules technique au pluriel tiré 2 tiré relaxation point amanda.castello point com C'est mon site sur la relaxation et si vous vous inscrivez, vous recevrez un exercice de relaxation gratuite qui est toujours agréable à faire. Voilà. A bientôt. J'attends vos commentaires et puis je vous souhaite de bien vouloir et de bien pouvoir améliorer votre vie. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada